moi c'est moi un problème moi je suis un barandre, je suis un voyou, je te lime, est-ce que moi je gère pas ça, moi est-ce que j'ai besoin de la force, moi j'ai ma force, ok, force hein, si on veut, on me lave, on me corrige, moi là, je ne cherche pas les petits, j'arrête le cours du président de faux profil, je gorge, on avance, moi est-ce que je suis là dans votre dossier, la force a pas, ouf, tu tames, je lâche, c'est clair net, là, 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 c'est la guerre, maintenant là, on a su voter depuis 2018, que le combat, le combat il faut, non, ne dites pas sa divise, l'un juste à se faire, mouf, c'est pour vous là-bas, l'un juste à se faire, tu tantes, on te liquide, on te l'appuie, on s'est contenu depuis 2018, maintenant si vous voulez compter avec la révolution, on va taire ça seulement, parce que de plus en plus, les gars, nous on veut seulement que les gens parlent, se découragent, parce que beaucoup là, vous faites ton bras vous déranger, dis donc, dans moi il n'y a pas de problème, moi tu tantes, je te coupe seulement, moi il m'en fout, je n'ai pas de détails, personne ne me contrôle, je ne suis pas, personne, donc je ne veux parler, moi viens, moi je suis tranquille, donc je suis à l'est, vous pouvez être tranquille, il n'y a pas de soucis pour moi, mais, je dis toujours, ce que j'ai envie de vous dire, ceux qui ont la proximité, qui ont la proximité, en plus de la légitimité de parler, des problèmes que nous avons vécu dans cette révolution, vous les faux profils là, vous les gens là, les bras cassés, qui n'êtes jamais sur le terrain, on ne vous voit jamais, quand on parle, vous la bouclez, vous la taisez, restez avec votre fanatisme là, quand les gens parlent, ça n'est pas sur l'émanation de la jalousie, c'est parce que des gens ont vécu des choses, ce sont contenus, on crie que bon, ça pouvait changer, mais lorsque vous continuez à victimer les autres, à accuser les autres, d'être responsable de tout faire, non, à un moment ça énerve, il faut qu'on dise ce qu'on pense, on s'est contenus, on s'est beaucoup contenus, et je vous le dis, nous avons plus de légitimité, nous qui sommes à l'intérieur, nous savons ce que nous voulons, parce que la plupart viennent là, moi je peux jouer, je peux vous donner un autre personnage, moi je peux venir sur les réseaux là devant vous, je vous donne un autre personnage, je fais comme si je suis humble, modeste, simple, un autre personnage, malheureux que derrière là, une bi-père, je peux donner ce personnage, donc calmez-vous, on sait tout ça, d'autres personnes ne peuvent manipuler l'autre, personne ici là, on laisse seulement parce que bon, chacun doit faire son réel, on avance, on est focus, mais à un moment, à un moment, comme vous exagérez là, à un moment, on doit restaurer la vérité, et ça là, je suis prêt pour le fonction, qu'on garde la révolution, moi je m'en fous, je m'en fous, parce que nous là, les autres ont profité de ça, nous on n'a pas profité, parce que nous là, on est venu avec nos tripes, on a mis nos éorganes, comme vous dites au Cameroun là, parce qu'on croit en idéal, maintenant là, si vous dites que machin, nous on garde les bêtises, je ne suis plus là, on verse tout, c'est tout, les gens exagèrent, bon, ce n'est pas le sujet, donc il faut que ça sorte, il faut, moi je suis pour que ça sorte, il faut un jour que les choses s'éclatent, ceux qui sont dans le fanatisme là, c'est des gens qui n'ont jamais été dans la proximité, donc ils peuvent rien dire, ça ne peut pas m'intéresser, vous comprenez un peu, et ils sont construits pour ça, pour dénigrer les autres, pour attaquer, bon, eux, ils nous nous intéressent pas, vous comprenez un peu, mais quelqu'un tente, moi je veux seulement que les acteurs, tenteux seulement, en voix seulement, on va le déclencher, ça tait, ça tait, comme ça chacun prend son couloir, moi mon couloir, personne ne va me stopper, pour le Cameroun là, je vais toujours me combattre pour ce pays, personne, je n'ai cru en personne, même si je suis déçu, je dis ok, il m'a déçu, j'avance, mais je continue mon combat, tu peux même me stopper, qui peut m'empêcher, tu es malade, tu es malade, mouf, c'est que tu n'as rien compris, donc nous on reste, on va vous t'aimer, ici là, donc tu n'as pas besoin de me dire que force à toi Stéphane, mouf, moi n'ai pas besoin de ça, tu es mon pote, tu es ma personne, je sais que tu me soutiens, mais laisse, non, moi n'ai pas besoin, si tu veux donner la force à Stéphane, envoie-moi l'argent, vous comptez dans les litubous, moi ils te demandent, envoie-moi l'argent, c'est là où j'aurai ma force, moi on met les litubous, donne-moi l'argent, si tu veux que Stéphane soit fort, donne-moi l'argent, c'est là où je serai fort, ne me dis pas force à toi, ça ne me donne rien, laisse ça, moi je suis prêt, donc le ministre, on revient sur les vraies choses, le géant américain, ça c'est mon frère, et il connait de quoi je parle, on était à Stéphane, c'est le meilleur reporter, le géant américain que vous voyez là, le meilleur reporter, conseil du Zénith, meilleur vidéo, voilà les gars qui aiment le combat, voilà les gars qui aiment le combat, c'est les gars, on était tous dans la basse, lui il peut parler, je lui donne, donc lui il peut parler là, il a plus de crédibilité et de légitimité s'il parle, mais il ne parle pas, c'est des gars qui ont vu le fonctionnement de la basse, ils voulaient, à un moment ils étaient dégoûtés, ils s'étaient écartés, on les connait, ils sont plusieurs, mais qui ne veulent pas parler, qui aiment tellement le combat, mais ils savent, mais ils sont restés tranquilles, il faut raconter d'importe quoi aux gens, tu es là, tu es dans la force à Stéphane, moi il t'a dit qu'il veut dans la force, toi tu vois quelqu'un parler comme moi, tu crois qu'on n'est pas prêt, nous on est prêt, si tu veux donner la force à Stéphane, donne l'argent, je serai fort, moi il ne veut pas mettre le lit, c'est quoi ça, Jérémy Kangua, ok, je t'envoie le numéro, comme ça tu envoies, c'est quand il voit l'argent, que moi je suis fort, on vous a, les gens trommagés, trommagés dans ce combat, on était idiots, nous sommes dans le manger, c'est quoi ça, quoi, c'est quoi cette histoire, après toi tu es là, tu viens me dire force à toi, force quoi, laisse ça, moi je suis à force, si tu veux me donner la force de moi, les dos, je serai fort, plus que fort, voilà, c'est tout, donc le ministre, je ferai mon dire pour le ministre, je ne suis pas là pour la polémique, mais tu es tant, écoutez, si quelqu'un, moi je vous donne seulement, vous là, moi je n'ai pas un faux profil, j'ai les gens qui me disent, si vous voyez, quelqu'un lâcher un truc contre moi, et qu'il a été un membre, ou bien il est sorti, fait une déclaration, n'hésitez pas de m'envoyer ça, en inbox, ou bien de m'interpeller, quelque part, comme ça je viens, écouter, on va rétablir la vérité, ça va être maintenant, coup sur coup, moi je ne suis plus dans vos histoires de révolution, c'est terrible, on va gâter ça maintenant, donc si tu es là, on regarde la révolution, les gens n'avaient pas vraiment, lave, je ne lave rien, en famille, je n'ai pas de famille, pour laver le linge, ça dans la famille, il faut que tu aies une famille, moi je n'ai plus famille, toi tu me dis que je vais laver mon linge, j'ai encore qui comme famille, c'est ici, quand ça commence, c'est ici, donc ça doit être ici, voilà, c'est clair, pour le moment, on reste calmos, on observe les choses, j'ai toujours dit, la nature, la sélection naturelle, fera son travail, ceux qui sont dans le fanatisme, c'est le problème, nous, nous on a la légitimité, personne ne peut parler, ne peut dire, la vérité que nous, parce que nous on a vécu, on était là, on est à cette impossibilité, on se retrouve sur le terrain, donc, quand je parle, ou bien quand les autres parlent, il y a plus de légitimité, par rapport à vous, les faux profils, donc vous ne pouvez rien, il y a plein de gens qui disent, on est jaloux de Calibri, ils vont aux armes achètes, mouf, Calibri de quoi, jaloux de quoi, tu me connais même, tu sais de qui tu parles, lui même, lui même, c'est de quoi, il va te dire, tu me fais partie des gars, qui pouvaient mourir pour moi, pourquoi il n'était pas jaloux, de lui à l'époque, c'est maintenant qu'il soit jaloux, non, il sait que ce qui nous sépare, c'est l'idéologie, et son comportement, aussi simple, j'ai pris mes distances, donc si tu dis que c'est la jalousie, tu n'as rien compris, tu es idiot, les nous autres, on jalouse quoi, moi, je rêve le monde, tu viens me dire que, machin, mouf, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, nos rêves là, si on vous parle de nos rêves, vous allez fuir, nos rêves là, je ne parle pas, sinon je risque d'être grossier, tu entends, je risque d'être grave, je respecte les humains, mais s'il te plaît, ne me réduis pas ça, parce que je n'ai jamais discuté la chaise, de qui que ce soit, ou bien le poste, le titre de général, de qui que ce soit, tu le sais très bien, tu le sais très bien, nous on est là, machin, tu sais ce que nous on rêve, tu es là, tu nous dis qu'on est jaloux, oui, on est là tous, dans le groupement de Chomakam, où je bouscule la place, du président Chomakam, nous tous, tu dis que je viens être jaloux, des membres de Chomakam, tu es normal, il faut réfléchir, idiot, ma sortie, c'était sur John Goutte, vous avez vu les vidéos, le ministre se rend à Babinda, il se rend à Babinda, qui dit, attends, élève ta grandeur, Cameroun, Noulouk, je ne sais pas de qui tu es, élève ta grandeur, élève ta grandeur, tu es Joe, élève ta grandeur, tu ne me connais pas, moi je lui ai dit, quand tu viens dans mon direct, rassure-toi, que tu peux rester, parce que moi, je détruis, je déstabilise, ton équilibre, psychique, donc si tu ne veux pas être déstabilisé, c'est que, ne reste pas là mon direct, parce que je ne dis pas toujours les choses que les gens aiment entendre, c'est clair et net, donc le ministre s'est retrouvé à Babinda, mission, il vient narguer l'opinion nationale, et la communauté internationale, parce que la plupart, nous savons jusqu'au jour d'aujourd'hui, que les choses n'avancent pas, dans ce coin, il y a une guerre, les gars qui résistent, aujourd'hui sont dans une logique d'autodétermination, les gars disent qu'ils ne peuvent plus continuer, avec les francophones, que c'est de trop, ils veulent de leur indépendance, ils veulent appliquer l'ambasonie, que le pays de l'ambasonie soit une réalité, le ministre, parce qu'eux, ils sont toujours condescendants, ils pensent que lorsqu'ils ont la repression de l'armée, la police, les militaires, la justice, tout avec eux, ils peuvent piétiner tout le monde, le gars de paille se retrouve à Santa, à Babinda, il vient rassurer la population, juste quelques minutes, oui, rassurer la population, un ambasonien, déclenche, vous avez vu l'instinct de suivi, le ministre cherchait direct sa voiture, comment il va retrouver vite sa voiture pour fuir, oh, c'est crépitement d'âme que vous écoutez là, les populations l'écoutent chaque jour, ça a démontré donc, ça a démonté, le mensonge d'état, où vous aviez les théoriciens de cette guerre, qui nous expliquent que tout est au contrôle, tout est maîtrisé, tout est pacifié, vous avez donc l'occasion, pour une fois, de voir, à la face du monde, que ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, est une fausseté, et les gars ont pitié de lui, et je salue ces gars, parce que si les gars, voulaient tuer ces, écoutez, vous savez que depuis un certain temps, les ambasonnés, ont atteint la sophistication des âmes, aujourd'hui, les âmes qu'ils utilisent, sont tellement sophistiquées, donc, même les crépitements que vous avez en fait, si les gars prenaient une seule requête, le ministre, on serait en train de parler du ministre au passé, ce serait une vague, des rips, des rips, des rips, des rips, sur la toile, mais ils ont démonté, ils ont tellement pitié du ministre, ce petit commissionnaire de Paul Biard, et les gens qui l'avent, ont dit, vraiment, on a pitié de vous, mais nous allons juste vous effrayer, parce qu'ils n'ont pas tiré, alors, c'était des crépitements, des avertissements, des sommations, pour dire, ce que vous faites là-bas, ce que vous racontez, au peuple, c'est une fausseté, et le gars, quand il a entendu, le gars a directement, regardé, où est-ce que ça venait, les gars ont protégé, qu'est-ce qu'ils ont fait, chercher la voiture du ministre, pour l'évacuer, de cette zone-là, alors qu'il venait là, des populations, tout est au calme, tout est au calme, tout est rassuré, je peux vous rassurer, que les choses sont en train de revenir, avant de terminer son discours, il entend des crépitements, qui lui rappellent, que la guerre continue, et les gars, vous avez vu la vidéo des gars, qui disent qu'ils sont, sur les collines, contre l'Amérique, ils ont même pitié, voilà le ministre qui fuit, ils disent, voilà le ministre qui fuit, il fuit, en se moquant, et le ministre fuit, chers frères, quand nous disons, aux gens, qu'il est important, parce que c'est le seul retour, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre solution, miracle, nous devons discuter, nous devons dialoguer, entre nous, pour trouver une solution à ça, vous ne pouvez pas, en tant qu'armée d'invasion, réussir dans cette bataille, j'ai des gars comme ça, moi j'ai encore un militaire, qui m'appelait il y a 4 jours, qui me disait qu'il a fui, parce qu'on a envoyé la mission à Bameda, lui il a dit que cette guerre, injuste, il y a plusieurs qui sont en train de fuir, les militaires, beaucoup qui fuient, qui sont dans la cause, qui sont en train de fuir, ils disent que cette guerre est injustifiée, ils ne peuvent pas porter des armes, contre leurs compatriotes, ça ne passe pas, il ne peut pas aller se donner gratuitement, pour défendre, parce que le problème est politique, il n'est pas militaire, et Paul Bia a la clé, la solution pour libérer, pour finir, pour qu'on arrête cette guerre, mais il refuse, il préfère amener nos jeunes compatriotes pour mourir, les gars sont en train de démissionner, en cascade, de fuir, l'armée cameroulaise, les rapports sont clairs, le ministre de la défense l'avait dit, les rapports sont clairs, ne vous parlez de l'excusé, les rapports sont clairs, donc, quand on voit, le ministre de la république, c'est un chef, c'est une majesté, c'est quelqu'un qui a une certaine possibilité avec le peuple, mais comment, ce monsieur, à un certain moment, refuse même, de donner l'expérience qu'il vit au quotidien, refuse de donner l'expérience, qu'il vit au quotidien, des rapports à la hiérarchie, que vraiment, cette solution militaire, nous devons stopper, moi-même, je suis chef, dans ces régions-là, mais je n'arrive plus à être en communion, avec ma population, parce qu'il y a une guerre là-bas, nous ne contrôlons plus rien, les rapports de la sécurité, de défense, et de sécurité sont clairs, les ambasiniens sont en train de prendre, de plus en plus, des territoires, ils sont en train de soumettre des territoires là-bas, on ne vit pas, ils imposent la loi, et ils bénéficient de la sympathie des populations, les populations portent cette cause, et c'est difficile, lorsque vous aviez un peuple, qui soutient une cause, il est difficile de pénétrer, il est difficile, et tous les stratégies, tous les militaires, tous les stratégies militaires, vous le diront, pourquoi les Etats-Unis n'ont pas réussi en Afghanistan, il y avait des défaillances, les rapports étaient tellement clairs, qu'ils ont le choix, la décision de Biden, de retirer les troupes là-bas, non, ils ne le font pas par un coup de tête, c'est les rapports, et avant Biden, Trump même l'annonçait déjà, c'est des rapports, qui remontent, les gars ont constaté que, l'armée de l'Afghanistan, collaborait avec les talibans, parce que dans l'armée, dans la police, tu avais les cousins, les frères et tout ça, qui à un moment, étaient très d'accord, avec la démarche des talibans, c'est pour ça que, l'annexion de tout l'Afghanistan, était très facile à prise, de l'Afghanistan, était très facile, par ces gars, parce qu'à l'intérieur, les populations, étaient très d'accord, avec l'idée, des talibans, de reprendre le pouvoir, et lorsque les Américains, ont vu dans ces rapports, ils sont rendus compte, qu'ils ne pourront pas, ils ne pourront pas rester, cette guerre ne pourront pas, parce qu'à l'intérieur, il y avait des infiltrés, il y avait des gens, qui donnaient l'information, on mettait en difficulté, l'armée américaine, et la seule décision pour eux, c'était de partir, aussi simple, et c'est vrai, pour le cas du Cameroun, les ambasiniens, viennent comme ça là, c'est des familles, qui reçoivent, qui les encartent, qui donnent à manger, ils savent, ils vont manger, c'est leur territoire, c'est un fait, parce que dans leur tête, ces jeunes se battent, pour la libération, pour le respect, de leur dignité, c'est son enfant, ils doivent le soutenir, et quand vous avez, une population, qui est en symbiose, avec un mouvement, de libération, il est difficile, de l'annexer, et lorsque vous venez, vous faites croire, à cette population, que vous venez, pour protéger, non, la population, vous regarde, comme une armée, d'invasion, et le débat, au Cameroun, au Juni, est tellement tribalisé, que les ambasants, dans leur propagande aussi, ont réussi, à faire croire, que l'armée, qui descend, bon, ça peut aussi être justifié, que c'est une milice, tribale, qui descend, pour écraser, cette communauté, et les autres se disent, nous n'allons pas livrer, nos frères, et tout à l'heure, vous avez vu, une autre vidéo, qui trahit, la pensée exacte, du premier ministre, dans la vidéo, le premier ministre, fait une petite conférence, après le truc, pour rassurer un peu, mais il fait un lapsus, en réalité, je ne vais pas considérer ça, comme un lapsus, où il parle, nous voulons notre territoire, et notre indépendance, mais il veut se rattraper, mais pour se rattraper, le ministre, babussé, il n'y a pas de mots, pourquoi, en psychanalyse, il a enseigné, que le subconscient, hein, le subconscient, à un moment, contrôle, notre être, donc, la conscience, l'inconscient, etc., lui, il est au-dessus, donc, pour, 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 en psychanalyse, pour ceux qui vont avoir la lecture, de ce qu'a posé le ministre, en fait, le ministre exprime sa pensée, même si l'imposition, mais, son subconscient, vous a aidé, de comprendre quelle est la pensée du ministre, vous pouvez croire que c'est un lapsus, mais c'est le subconscient, en ce moment, qui a pris le contrôle de son être, et qui a pondu, la sincérité de sa pensée, ça nous renseigne, premièrement, que le premier ministre, lui-même, est dépassé, est à bout, de la posture, qu'a l'état du Cameroun, face à cette crise, donc, il est énervé, il est choqué, que depuis 2016, on massacre, les populations du Nord-Ouest, et du Sud-Ouest, et son subconscient, le rattrape, en disant, il faut finalement, notre indépendance, c'est ça la réalité, mais c'est consécutif, lui-même, aux événements qu'il a vécu, qu'il a vus, le premier ministre, est très d'accord, de l'engagement, de son peuple là, et, il est dit, depuis qu'il a fait, ce lapsus, Yaoundé, a peur, et panique, sur la position du premier ministre, et il n'est pas le seul, qui le pense, plusieurs dans ce gouvernement, pensent exactement, comme lui, mais c'est qu'à l'instant T, son subconscient, a pris le contrôle, de sa conscience, et avec le subconscient, on ne peut pas mentir, ça refoule, la réalité, de votre pensée, de votre sentiment, de votre émotion, parce que c'est là, tous ces éléments, siègent dans votre subconscient, quand il dit, indépendance, c'est que, face à la gravité, de la guerre, il, dit, de manière indirecte, battez-vous, pour votre indépendance, il a voulu se rattraper, vous avez vu la vidéo, non, mais c'était, les mots manquaient, il voulait rattraper, par la conscience, mais tu peux rattraper, le subconscient, il a tout fait, il barbussait les mots, l'échappait, lorsqu'on fait une psychanalyse, de l'être du premier ministre, camerounais, on comprend en fait, qu'il nous renseigne, de sa pensée profonde, par rapport à cette guerre, et il n'est pas, le seul, mais ce que veut dire, au premier ministre, à un moment, il faut être un homme de conviction, vous ne pouvez pas, au nom de votre posture, de premier ministre, accompagner monsieur Paul Bia, à sacrifier votre peuple, et vous, quand tu es dit, vous n'allez rien faire, nous avons des éléments aujourd'hui, où, votre dédé, la constitution du Cameroun, dit que vous êtes le chef du gouvernement, mais nous savons tous aujourd'hui, que, le secrétaire à la présidence de la République, se comporte, comme votre bosse, et vous donne des injonctions, or, la constitution est claire, c'est vous qui devez implémenter, la vision du gouvernement, c'est vous le chef du gouvernement, mais on a vu, des fois où, vous et le premier, et le secrétaire à la présidence, vous ne vous entendiez pas, sur l'ordre de prééminence, sur l'ordre protocolaire, qui vous donne des injonctions, qui vous refuse, de nommer, ou bien de proposer, des administrateurs civils, etc. Il y a un conflit, d'autres savent, la sincérité dont vous êtes doté, mais vous préférez, taire vos convictions, sacrifier vos convictions, pour sauver, un régime moribond, un régime qui est appelé, à disparaître, un état, en voie de délicaté, de délicaté, vous voulez soutenir cela. Mais, la vidéo que nous avions vue, nous a renseigné, votre état. C'est clair, il a dit, battons-nous pour notre, des bandages. C'est clair, il a voulu se rattraper, mais le gars, balbutiait pas des mots, les mots même, l'échappait. C'est qu'en ce moment-là, le mensonge, vous pouvez porter le mensonge. Mais écoutez, c'est pour ça que quand je vois, moi, sur la toile, les gens viennent me dire, écoutez, il y a des choses, même sur la toile-ci, nous n'avons pas besoin de vous le dire. Quand vous voulez définir un gars authentique, honnête, c'est pas le bandage, c'est pas le bruit, ou bien multiplier les fréquences de direct. Vous comprenez un peu. Regardez, ou bien vous n'avez pas besoin que vous appelez quelqu'un, que quelqu'un vous rappelle sur votre... Observez tous qui sont sur la toile. Quand vous voulez remarquer des hommes authentiques, ou bien des femmes authentiques, écoutez juste leur cohérence, leur démange, leur façon de faire. Moi, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils appellent Maurice Campto, j'ai la chair de pouce, j'ai des démangeais hommes. Je n'ai pas besoin qu'ils me le disent. Je sais qu'ils ne l'aiment pas, ou bien ils n'aiment pas son mouvement. Seulement, son attitude, la façon de faire, son discours, me renseigne. Et ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs qui sont fèques. Et nous ne leur obligeons pas d'aimer. Chacun a ses convictions et ses choix. Mais non, notre problème, c'est que le Cameroun a souffert depuis plus de 25 ans d'une absence d'un véritable opposant à Pobia. Nous avons été sévrés d'un véritable opposant. Mais nous autres, qui prions chaque jour, aspirons, qui est quelqu'un qui vient challenger ce régime, lorsque nous l'avons identifié, on s'est dit, écoutez, nous devons nous donner un sacrifice pour aider ce monsieur à implémenter sa vision. Voilà ce qui nous diffère. Même si je ne suis pas membre de cette organisation, je respecte beaucoup le MRC. Je respecte beaucoup ce parti. Même si le MRC se comporte mal, peut-être que je vais lancer des petits pics. Mais je n'irai pas très loin. Parce que je me dis, si je fragilise ce qui nous est fort, ce qui nous est une passérance politique pour neutraliser le régime en place, on aura encore qui ? On aura encore quoi ? C'est pour ça que j'apporte mon soutien, même si je n'y suis pas. je me revendique beaucoup plus comme de la société civile. Mais j'estime qu'en tant que société civile, je n'ai pas vocation à prendre le pouvoir. Je pense le peu. Maintenant, celui qui pense pouvoir, si à un moment donné, nos lignes se rejoignent, que nous avons la même vision, j'ai juste besoin de devenir un allié stratégique pour lui, pour faciliter la chose. Mais c'est au camp que je vois cette idiotie, cette imbécilité. que les gens disent qu'il s'est revendiqué de la société civile, mais il veut détruire la force politique que nous avons en place. Frère, il faut des bâtards et des sorciers pour penser à ça. Il faut du dieu, il faut du méchant. Mais ça nous renseigne de l'état de plusieurs. Un leadership, c'est une construction, c'est une démarche, c'est une préparation. préparation. On ne s'impose pas, ce n'est pas parce qu'on a adulé ou acclamé qu'on s'invente les atouts de Dieu. Non, c'est tout un processus, il y a beaucoup de choses qui s'y a ça. Même si nous te portons, ne pense pas que nous sommes idiots, c'est que nous aimons tellement notre combat que tout mouvement ou toute révolution a toujours besoin d'un visage qu'il représente. C'est tout. C'est pour ça que nous aliénons, pas parce que nous sommes des incapables. On vient aliéner notre liberté, notre pensée, en défense pour faciliter cette personne d'atteindre ses objectifs. Mais il y a des gars qui pensent être très très haut, très très, qui sont très très intelligents. Ils savent nous naguer. Écoutez, petit frère, petit frère, ce que vous pensez là, nous là, on a les doses de pluie. Là où vous dites que vous êtes les bandits, nous on est les chefs de bande de pluie. Deux fois, même si on ne parle pas, on fait comme ça. on laisse dans le jeu. Mais écoutez, il y a des gens qu'on ne trompe pas. On ne s'amuse pas. Tu attends ça. C'est pour ça que nous autres, nous on a trop d'ennemis. On ne pleure pas pour ça. Parce que nous, on connaît que la posture que nous avons ne va jamais nous donner des amis. C'est pour ça que nous, on est des voyous depuis. Tu nous aimes, tu ne nous aimes pas. Mouf ! C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. C'est pour ça que quand il faut que je dise la vérité, je dis, je tape sec. Tu n'es pas d'accord pour brûler le lac. Aussi simple. maintenant, nous là, conscients qu'on ne nous aime pas, qu'on aime pas tout, on ne blague pas n'importe comment, mais nos exigences. Je suis obligé de parler de moi parce que l'exemple, c'est d'abord soi-même. Si je n'ai pas d'accord, les gens disent qu'ils aiment parler de je mouf ! Le jeu, le prénom personnel, ça a été inventé pour qui ? Ça a été inventé pour quoi ? Qu'on l'a mis, qu'on regarde, ça a été inventé qu'on l'utilise. Laissez-moi l'hypocrisie de la langue française. Nous, nous, nous qui ? Moi, je ne suis pas nous, je ne suis pas deux. Je suis Stéphane Toumbou. Je, je, je. Si tu penses que je suis en gueule, c'est ton problème. Moi, ce n'est pas en gueule, c'est la fierté. Et la fierté est différente de l'orgueul. Tu entends ça ? Tu es là, tu te perds, nous, 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 alors que derrière, ils vous disent nous, 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 mais derrière, des petits détaquers, des dangereux, mais vous avez fait vos conneries là, on ne va pas vous laisser. On va vous détruire. Tepse. Pas parce qu'on veut vous détruire ou bien nous, on est nés pour détruire. Nous, on n'y était plus. Mais on va restaurer la vérité. Et tu vas se chanter matin, midi, soir. Judas, baisse comporée, matin, mouf. Si ça peut te conseiller, va avec. c'est pour toi. Nous, on est des Judas, des... Baisse comporée. Nous, ce n'est pas toi qui nous intéresse. Le plus important, c'est que... attendons, bloc. Le plus important, c'est que nous, on reste sincère avec nous-mêmes. Jaloux, jaloux, jaloux. On est des jaloux de ce qu'il faut de l'or. Tu entends ça? Toi, tu n'es pas dans nos rêves. Tu n'es pas dans notre schéma. On est jaloux de toi. Ouf. Tu rapportes quoi? Mais, essaie, et je remercie, parce que plusieurs, j'ai vu des personnes qui étaient emballées, qui étaient endocrinées, qui commencent à voir à décéler par le discours, qui disent, oh, les t'oumbres avaient raison. Pour tous ceux qui me connaissent, je le dis encore, je l'affirme, avec fierté. Quand je m'éloigne quelque part, ma mère souvent me dit ceci, que l'enfant-ci, elle le dit souvent, même à ses copines, que mon enfant, c'est souvent bizarre. Même s'il ne vous dit rien, il ne vous parle pas. S'il se détache, il se sépare, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si nous ne comprenons pas à l'instant T, le temps lui donnera raison. C'est pour ça que je n'aime pas parler de mes choses. Parce que je dis toujours, chacun fera sa propre opinion. Et je dis merci. Parce que les choses que nous dénoncions hier, des gens sont en train de voir. La sélection naturelle fait son travail. Tu as beau te blanchir, tu as beau accuser tout le monde, mais écoute, la vérité, ça ne glague pas. on devait être efficace. On devait être efficace. Je vous le dis, on devait être efficace. Mais parmi nous, des gens ont contribué à neutraliser notre révolution. expressement, s'ils ne sont pas mis sous la lumière au jour, c'est pas. Et on connaît beaucoup de schémas. Et ce qui m'amuse, c'est qu'autour de lui, ceux qui pensent être ses corps, être ses gens, les mêmes gars, notamment, donnent des infos, sont d'accord avec nous. Je ne parle pas loin. Mais vous, je suis sort. Autour de lui, ceux que vous voyez défendre, disent, ou quand vous parlez, on ne sait pas. Ce qu'il s'agit de là, on dit que le détruisent. Moi, pour faire quelqu'un qui me dise la vérité, que d'avoir un enjeu qui me cajole le matin et le soir, il est dangereux. C'est pour ça que pour moi, ça ne va pas être qui te décache. Même si on a le goûté, dit, mon frère, ce n'est pas ta tête qui me plaît, je ne suis pas là à cause de ta tête. Je suis là pour les principes. Le jour où tu ne respectes pas les principes, on est grâce. Et ils ont voulu manipuler. Stéphane est jaloux. Parce que là, je ne veux pas entrer dans cet état, c'est les jokers qu'on garde. Quand le moment va venir, quand quelqu'un va, parce que pour le moment là, on observe, nous on envoie un peu de bombe, on attend. quand ça va déclencher, on va gâter le combat. On va faire le grand frère du japon du combat. Donc toi là, tu seras déçu de la posture de Stéphane. Et toi qui dis qu'un arrêt mouffe, c'est que tu dois savoir c'est que ce sont des éléments qui neutralisent notre combat. C'est pour ça qu'à un moment, il faut restaurer la vérité. Mais il faut le faire avec sagesse. Il y a un temps. On est silencieux, pas parce qu'on veut être silencieux ou bien on protège des gens. Non. C'est la sagesse qui nous invite à être silencieux. Maintenant, la même sagesse nous demande maintenant de sortir. Maintenant, on a envoyé une petite bombe. Tu mousses, on sort les bazookas. On met les bazookas. Et nous, on est prêts pour ça. Tu entends ça. A nos guets de combi. C'est ça. Mes frères, je vous aime bien. Donc, Bambina, on était sur le cas du premier ministre. Mais j'étais obligé, ma bouche glisse tellement, de revenir parce que je sais que la fesse, ça bouillonne sur les réseaux sociaux. On est obligé aussi de rassurer les nôtres. Mais vous qui êtes scotchés, vous qui aimez ce combat, il faut comprendre que c'est normal que ça se fasse. Ça va nous permettre de séparer les bonnes graines et les mauvaises graines. C'est important. Parce que c'est qui s'invite pour le cas du Cameroun. Excusez-moi. C'est ce que vous devez comprendre pour le cas du Cameroun. Peut-être des gens ne le réalisent pas. Tout ce qui se passe actuellement au Cameroun sont des signes qui nous renseignent sur les sous-bressous de fin du règne du régime en place. Et tous les mouvements vont être éprouvés. Nous allons devoir traverser par l'épreuve. Pourquoi ? Parce que l'étape, la dernière étape qui se présente à nous pour la libération de notre pays, il va falloir des hommes sélectionnés d'une autre dimension, d'une autre compréhension, d'un autre niveau. Peut-être que vous ne comprenez pas. J'aimerais inviter certains. C'est vrai qu'on combat le Cameroun, on comprend, n'ayant pas seulement une compréhension politique du Cameroun, associant ça à la dimension métaphysique, cosmique, et moi, je suis de ceux qui pensent que pour la prochaine phase, la prochaine étape, la sélection naturelle doit fabriquer, doit réinventer, doit travailler des hommes d'une autre dimension qui pourront assumer. Mais nous n'allons pas ignorer ce que les autres ont fait hier, qui est un sacrifice, qui était important, qui va nous permettre d'inaugurer une nouvelle phase du combat. Et pour cela, il faut d'abord un nettoyage parce que ce qui se prépare pour le cas du Cameroun, mes frères, si vous n'êtes pas prêt, si vous avez des personnes, un moins de petits trucs, vienne plus les nicher sur les réseaux sociaux, ce n'est plus le combat. Ce n'est plus le combat. C'est de l'affentillage. C'est de l'imbécilité. On est fatigué de ça. À un moment, il faudra des personnes sélectionnées d'une autre dimension. Lorsqu'ils viendront donner le temps, ce ne sera plus le bluff. Ce ne sera plus les ragots, les quartiers, les chambres, les cuisines. Non. Ça va être une posture. Et ça, ça prépare des hommes à ces dimensions. Je vais exceptionnellement féliciter Sandy Boustone. Moi, je suis un peu très bizarre. Sandy Boustone a aussi ses manquements. Ça, c'est vrai. Comme nous tous. Moi-même, j'aime mes manquements. Je ne le nie pas. J'étais à un moment en contradiction avec Sandy Boustone. Mais vous savez, notre prière chaque jour, c'était de dire qu'il faut un jour. Parce que moi, j'ai toujours cru en son engagement. On peut tout dire. Même si elle a quelques manquements. Mais son engagement suscite de l'admiration en tant que femme. Et moi, je me suis toujours dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que Sandy soit dans le champ par excellence pour elle, pour qu'elle s'accomplisse véritablement. à un moment, j'étais un peu déçu. Mais nous, on a pris des distances. Il a dit que Dieu l'aide. Que les anciens l'aident. Qu'un jour, elles comprennent. Mais la fille a changé. Aujourd'hui, on dit qu'elle est en train de trahir. Mais non. C'est parce que la fille, à un moment, s'est rendue compte que nous n'allons plus continuer dans ces démarches-là. Elle a vu beaucoup de choses. C'est une fille qui aime foncièrement Maurice Cantot. Elle aime Maurice Cantot. Elle aime ce monsieur. Ça, je vous le dis. Mais à un moment, le groupe dans lequel elle évoluait, la plupart étaient beaucoup en contradiction. elle était jeûnée. C'est pour ça que toutes les foudres qu'elle reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'elle a refusé de faire allégeance à la démarche des autres. Moi, elle se m'a dit, soeur, c'est bon, mais c'est parce que tu as ouvert les yeux. Mais il ne se fait pas tard. Et je prie pour plusieurs qui sont dans cette situation, qui ouvrent les yeux, qu'on ne vous menthe plus, qu'on ne vous trompe plus. Vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Elle, c'est tout. C'est pour ça qu'elle aura le soutien de plusieurs. Mais, ce n'est pas évident pour elle. Nous devons juste lui apporter notre soutien et nous devons lui dire autour d'elle les démarches qu'elle avait par le passé. Qu'elle change ses mécanismes et ses méthodes ? Parce que nous savons aussi les frustrations qu'elle a pu causer. Qu'en nous avons pu causer ? Elle change. Elle va avancer. Mais je lui apporte le soutien parce qu'elle a retrouvé finalement sa lucidité. Elle a compris là où elle est emballée. Il y a plusieurs comme ça qui s'enferment dans un fanatisme. Le combat de la libération des Camerounais est vrai. il ne faut pas blaguer avec. Ce n'est pas des amitiés, je vous assure. Et la plupart des gens des groupes que vous voyez être soudés là, c'est que les gars se contrôlent, ils sont compromis entre eux. Ils se contrôlent. Il y a d'autres là-bas qui veulent sortir mais c'est difficile. Si je sort, on va me verser, on va me tuer, on va me faire... C'est difficile. Mais cette fille a réussi à briser cela parce que ses camarades d'hier ne pouvaient pas imaginer qu'elle pouvait se détacher. Vous ne pouvez pas imaginer. les présidents de faux profils, là c'est eux. Je vous le dis. Ils te mettent des gars. Il faut te immuniser comme nous autres. Quand tu fais ça, nous ça grisse. Tu as raconté quoi sur nous ? Tu parles, on ouvre, on attaque le chef, on dégoche. Clénette. Ils sont en transe. Comment actuellement ? Ils seront en transe. Mais c'était difficile pour eux. C'est pour ça que nous devons soutenir. Elle a voulu se détacher à cause de ses convictions. Et si la fille... Parce que moi-même, moi-même, on faisait des choses là-bas. On ne me mettait pas les cas. On ne me bloquait pas. On ne voulait pas que... Non, Stéphane, tout moulin. Le gars-là, on ne le contrôle pas. Moi, parce qu'elle venait dans des réunions comme ça, on dit des choses. Je dis, mouf, je ne suis pas là. Je dis ceci. On me dit, non, je dis, mouf, que l'idée suit de quoi ? Mouf, général de quoi ? On me connaît. J'ai arraché le micro à un général 6 étoiles dans le combat. Il parlait. J'ai arraché. C'était la veille de l'organisation du 18 mai. Les gars étaient là. Les gars d'accord, vous connaissez tous sur le panel. Les gars étaient là. J'ai taillé le micro à un général à l'époque. 6 étoiles. J'ai arraché le micro et je dis, mouf, ça tait. Si ce n'est pas comme ça, ça tait. Tu entends, les gars voyous comme nous. Les gars, le panel est là, est dressé. Tu vois une générale 6 étoiles, appelle le micro. Tu te lèves, tu regardes le mieux, tu dis, ça tait. On parle plus ici. Si on n'arrange pas comme ça. Et moi, j'ai ce problème là. On dit tout le bout là. La réunion, il ne faut pas qu'il vienne. Le gars, on ne le contrôle pas. Une autre réunion, j'étais en style. Il y avait une qui était venue du Canada à l'époque, qui avait assisté. J'ai dit qu'elle ne vient pas. Elle est en désaccord avec ses camarades là-bas. Il faut qu'elle l'arrange là-bas. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est une posture. Disons-lui la vérité. Les gars, ils disent non, 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 machin, truc. Ils ont organisé. L'un gars est venu à la réunion. J'ai vu, j'ai emboussé. On me dit non, non, elle ne va pas par la parole. J'ai dit ok, rassurez-vous qu'elle ne prenne pas la parole. Parce que moi, là, les gars ont organisé, on va organiser un film et elle va prendre la parole. on va mettre Stéphane sur le fer complet. Il va accepter ça. Peut-être que tu ne me connais pas. J'étais assis, moi, je n'étais plus là dans la histoire de réunion. Moi, je n'étais pas la cible. Parce que j'ai un problème. Les principes, on ne les viole pas. Même si tu es ma personne, même si tu t'appelles madame ma chérie, moi, les principes ne blague pas avec moi. Soit je ne suis pas là pour cautionner ça, soit me laisser partir. Mais si vous dites que je dois être là, moi, j'ai mes conditions. Parce que c'est un problème d'image et de personnalité. Il ne faut pas blaguer avec. Le Cameroun est maintenu comme ça parce que les gens ont beaucoup blagué avec ce pays. On a pris des consommes de convictions. Les gars ont organisé. Les gars ont organisé pour donner le micro. Comme ça, ils ont organisé un film. On a mis un film. Ah, bof ! Je me suis levé, j'ai été les bêtises. C'était scandale dans la salle. On avait loué une salle à l'hôtel. Scandale ! Il y avait des invités, les personnalités. J'ai été les trucs et ne prends pas le micro. Ou bien vous me tapez en tête ou en gâteau. Scandale ! Les gars qui ont donné le micro, on fuit. ils étaient à l'hôtel. Tu m'as fait quoi comme ça ? Emmanuel Kenta était là. Lui, il était dépassé avec son gars. Devant là. Il dit l'enfant, si. Il sait que je l'aime beaucoup. Je le respecte beaucoup, Emmanuel Kenta. Et tu m'as dit, grand, laisse ça. Vous ne me connaissez pas. Les gars étaient dépassés. J'étais. Il y a d'autres qui sont dans ce direct. Ils peuvent témoigner. J'étais ça. Peut-être que tu ne me connais pas. Donc, on faisait des choses. On dit, il ne faut pas que tu ne vous sois là. Sinon, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le combat. Il y a des negotiations, des adaptations même. On m'a, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a chassé scientifiquement. Parce qu'on ne voulait pas que je sois là. Ça me dit que, vous voyez, elle connaît beaucoup de choses. Elle a vécu beaucoup de choses. Quand cette fille parle, elle a voulu se retenir. Elle a voulu contenir. Elle a voulu se taire. Mais quand elle parle, c'est qu'ils sont allés très loin. Donc, ne jugez pas les gens comme ça. Je dis, et je dis, nous, on a plus de légitimité. Sans du peu parler, j'approuve. Quand tu peux parler, il va prouver. Mais les faux profils là, les pieds plats, ils vous disent quoi ? Quand on était en Suisse là, nous, on est là, on était en Suisse, il n'y avait personne de... Celui qui dit qu'on veut le tuer là, il est avec tous ceux qui veulent le tuer. Ces pieds plats là n'étaient pas. Personne. Vous voyez ça ? Donc, c'est pour ça que quand les autres parlent, pour moi, ils ont plus de légitimité. Parce qu'ils ont la proximité. Ils savent. Ils sont renseignés sur la personnalité de l'autre. Laissez les histoires que vous regardez, les directs là. quand vous venez comprendre les gens, approchez-leur, vivez avec eux, même si c'est 48 heures, ils vont vous renseigner de leur personnalité. Beaucoup le savent. Donc, laissez les histoires, les fausses humilités et modesties qu'on vient vous présenter sur la toile. Tout le monde peut jouer à ça. Mais nous, on a refusé à jouer à ça. On veut être authentique. C'est pour ça que nous là, on ne nous aime pas beaucoup. Parce qu'on dit ce qu'on pense. Aussi simple que ça. Tu attends ça. Il faut laisser quand les gens parlent. Votre fanatisme là, jouer ça entre vous là-bas, et vous allez voir la plupart de tous ces gens qui font ça. C'est qu'ils ont des objectifs. On veut les ravi la vedette. Les gars se croyaient président de la République. Près d'adulé. Les gars, nous on ne peut pas accepter une telle imposture. Je m'attends quoi comme ça. Gérer un État. Dis donc, il ne faut pas blaguer. Vous allez vous aider à rigoler. Il ne faut pas blaguer. Gérer un État, il ne faut pas blaguer. Vous êtes malade. Nous là, on ne s'amuse pas avec des choses comme ça. Gérer un État, il faut un homme doté des atos. Doté de tous les atos. Pour ça. On ne peut pas des gens qui vont venir bluffer comme ça. Non, non, non. Il y a une préparation. Kabad Libila. Vous croyez qu'il fait ça ? Lui-même n'était pas prêt. Il sait qu'il n'était pas prêt. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas discuter, il ne pouvait pas contester l'élection 2018. Lui-même n'était pas prêt. Parce qu'il sait qu'être président de la République, il était surpris. il a pris la décision d'aller à l'élection présidentielle parce qu'il était surpris lui-même. Il y a une autre préparation. Et vous voulez qu'on doit blaguer, on doit s'amuser avec ? Mais fais machin, tu dis, mais soyez sérieux. Nous là, qui sommes sérieux et conscients des souffrances du peuple cameroulaire, il y a un comportement. On ne va pas s'innover, machin, tu dis la révolution, il ne veut pas aller, il faut la révolution, il faut faire ses... Non, ça ne se discute pas. De cette manière, il y a une préparation scientifique derrière. Il y a une production intellectuelle. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Tu es chef de révolution, tu sais comment ça se prépare. Mais renseigne-toi. L'histoire peut te renseigner. Tu as quelle entrée ? Tu as quel soutien ? Quels sont tes appuis ? Quels sont tes supports ? Quelle est la logistique ? Quels sont les moyens financiers ? Moi, je suis là. De fois, la galère me tape. On doit tenir un tapioca sucre. Tu es là, tu dis qu'il faut libérer le Cameroun. Alors qu'on appartient tous au clan Chomacan. On discute la chaise de la présidente de Chomacan. Tu dis que tu vas libérer le Cameroun par la révolution. Pas... Il faut calmer ça. On a trop blaguez là, sur la toile. Il faut arrêter ça. Donc, portez-vous bien. Nous, on est là. Hein ? On est là, tranquille. Et je tiens à vous rappeler. Nous avons... Oui, c'était important. Il faut qu'on le dise. Parce que moi, personnellement, il faut qu'on le dise. Sûrement, vous allez voir dans quelques jours. Tous ceux qui étaient en Suisse, vous savez qu'il y a un assaut qui a été fait à l'hôtel Éternet Continental. Nous avons été condamnés par la justice suisse. Et on doit payer. Moi, j'ai vu ma part. Ma lettre est venue. C'est 500 suisses que je dois payer avant le 28 octobre. Et plusieurs. Mais je ne peux pas demander de manière solitariste. J'ai demandé aux gens. Le maître, c'est l'association Pondéresse. Des avocats qui s'occupent de ça. Ils m'ont décidé le temps. Voilà des trucs que vous devez soutenir. Nous, on allait prendre des coups là-bas. On a encaissé des coups là-bas. Voilà des trucs que vous devez soutenir. Et on va vous apporter. On va vous présenter des documents. Moi, mon truc, on m'a dit qu'il fallait payer 500 francs suisses avant le 28. C'est clair. C'est le combat qui doit payer ça. Ça, c'est clair. Je ne peux pas demander ça seul parce que j'attends que tous, parce que nous étions, je pense, 14 qui avons fait l'assaut. Donc, l'organisation Pondéresse, ce groupe d'avocats, donc maître Tukou, tout ça. Ils vont décider tout ça. Tous ceux qui sont intérêts dans cette histoire et voient comment et vous devez soutenir ça. Ça, c'est au moins clair. Pas les soutiens. Je ne parle pas. Vous connaissez vous-même, ma bouche. Donc, bonne soirée. Vous entendez, non? Restez sereins. Nous allons arriver. Franchement, soutenons Maurice Cantot, soutenons le MRC. C'est très important. On n'a pas d'autres. La plupart des partis nous ont trahis dans ce pays et même le leader. Nous avons quelque chose d'absorptionnel. Ne crions pas à d'autres trucs. Même, on n'a pas besoin d'appartenir à ce mouvement. Sérieusement. Mais s'ils portent les aspirations du peuple, franchement, que de combattre ce mouvement, il faut soutenir. Moi, franchement, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Je peux lancer des petits bimers et j'interpelle souvent. des dirigeants en offre. On discute. Que voilà, voilà, je pense. Voilà. Parce que je suis conscient que si je fragilise ce mouvement, j'aurai quoi ? Voilà. Il y a aussi le soutien à Matin Tadjo. C'est important. Matin Tadjo. Des gens sont en train de discuter. Il faut soutenir. Il y a Matin Tadjo. Oui, Matin Tadjo, les Stevie, tout ça, qui ont des problèmes. Les Jeff Gemini. Ils ont des problèmes avec la justice. C'est très sérieux. Je pense que Sandi va tout organiser. Ils vont organiser. Voilà. Pour qu'on aide. Et vous, on devez aider ça. Et là, c'est sérieux. On va apporter tous les éléments. Moi, j'ai ma lettre qui est venue. J'attends juste que la structure s'organise. Voilà. Et essaye de voir. C'est important. Si on avait travaillé dans cet esprit, frère, on serait très loin. Mais nous avons compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas tous les moyens effacer notre révolution. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler. Je sais qu'il y a d'autres qui sont dans un fanatisme. À un moment, ayez l'honnêteté. Ayez le courage de dire la vérité à vos amis. Ayez le courage. Et plusieurs fois, ils ont merdé. Ayez le courage de leur dire que la trajectoire que vous utilisez n'est pas une bonne trajectoire. Ça n'unit pas. Lorsque vous utilisez une trajectoire qui n'unit pas, qui ne fédère pas notre révolution, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Nous n'avons aucune volonté d'éliminer qui que ce soit. Parce que les nous autres, nous estimons que chacun a son couleur, chacun a sa compétence, chacun a son don, son expertise, chacun a son originalité. Et personne ne peut l'effacer. J'ai mon truc à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un don. Je ne sais comment. Je ne peux pas vous expliquer. Maintenant, à ce don, j'essaye de travailler pour performer chaque jour. Mais l'autre aussi, à son don, dans son domaine, évolue chacun. Et c'est cet ensemble, c'est tout ça qui va nous permettre de construire un truc de forme. Mais quand tu viens commencer à jalouser l'eau ou bien mettre les peaux de banane que l'eau glisse, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es un sorcier. Et nous avons l'obligation de te lapider ici, au système. et c'est comme ça. Donc, portez-vous bien et ne tombez pas sur le piège de la manipulation. Nous vous aimons. Et que le ministre John Gouté médite sur sa situation dans quelques jours. Parce que c'est ça. Son subconscient nous a renseigné de son état. Lui, il est pour une indépendance. Alors que nous, on est encore sur le fédéral. John Gouté, premier ministre de la République du Cameroun, lui, il est pour l'indépendance. Bonne soirée. Je vous aime.